Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'acte 7 chapitre 2 et aujourd'hui on est sur la quête numéro 5. On va aller sur un petit chemin pour les méchants. Alors, petit chemin sur les méchants qui est par là-bas, oui c'est celui-là je crois, avec le petit Venom Pool. Alors c'est un passage du coup où on a du coup quelques petits champions, voilà, lambda, bon on a un petit Killmonger, un petit Jacket et un petit Dormammu quand même. En gros c'est une quête où il faut être un méchant, parce que sinon vous ne gagnez pas de pouvoir déjà, et parce que si vous êtes méchant, vous avez du coup le tag, enfin vous avez la supériorité. En gros, lorsqu'il est provoqué, son taux de gain de pouvoir défensif, donc de l'adversaire, est réduit de 50%. Et si vous avez supériorité, en plus de ça, les attaques puissantes du coup que vous mettez, vont mettre du coup un débat de provocation qui va permettre à l'adversaire de faire son SP plus facilement et de baisser son attaque. Et donc bien évidemment, il y a Vengeance Soudaine. Donc on y va avec Doom, on va y aller avec Sentinelle, on a Yeo Jacket pour le Dormammu de la fin, et on a également Maulman pour le Yeo Jacket. Voilà. Alors du coup on met la provocation, et là vous voyez, là normalement il a moins de pouvoir. L'avantage c'est qu'avec Doom, normalement, on devrait y arriver, normalement. On ne devrait pas avoir trop de mal. Voilà. Voilà. Ok. Et là vous voyez, il a fait deux fois le même SP, alors que normalement, ce n'est pas normal. Ok, on fait le petit SP3. Bon, encore une fois, désolé pour le bruit que fait mon PC, ce n'est pas voulu. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de lag, là c'est vrai qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie, donc il ne va peut-être pas s'arranger. Alors par contre, voilà, le seul problème qu'on a... Ça, ce n'est pas ouf, ça. What the fuck ? Alors, je ne comprends rien à ce qui s'est passé, vraiment. Je ne comprends absolument rien à tout ce qui s'est passé, vraiment. Non, je n'ai pas compris pourquoi j'ai pris les coups, après je ne comprends pas derrière pourquoi je n'arrive pas à récupérer la situation. Alors, pourquoi le brise-garde n'est pas parti encore une fois, vraiment, c'est fou. Vraiment, ça me... A chaque fois, je me fais... A chaque fois, je suis genre, je tombe des nus parce que je ne m'y attends pas du tout, quoi. C'est un truc de fou. Putain, combien j'ai perdu, là, de vie ? What the fuck ? En théorie, Doom n'a qu'un autre combat, en théorie. Ok. Bon, il y a 2-3 lacs, ce n'est pas hyper agréable. Je vous avoue que c'est la dernière vidéo que je tourne, d'acte 7.2, là, maintenant. C'est vrai que j'aurais peut-être dû attendre que ma batterie revienne un peu, que mon téléphone soit moins chaud. Peut-être une mauvaise stratégie, ce n'est pas grave, tant pis. Alors, Yeo Jacket. Alors, Yeo Jacket, déjà, on va faire du brise-garde. Ah, putain. Là, c'est moins. Là, c'est moins complet. Parce qu'il y a la provocation, donc il faut vraiment que je fasse gaffe, quoi. Alors, il y a la ténacité, mais... Enfin, non, pas la ténacité, là. Oh. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il va le faire, là ? Ouais, t'as provocation, poteau. Allez, t'as provocation. T'es sérieux ? Non, mais il est sérieux. Non, mais c'est une blague. Hé, t'as ténacité, poteau. Ah oui, oui. Par contre, là, c'était le moment où il pouvait faire son spédé, justement. Ok. Ok. Allez. Tu peux faire ton spédé, là. Ça serait nickel. Ouais, super. Bah écoutez, on fait le spédé 3. Comme ça, je vais passer en frénésie. De toute façon, c'est dommage. J'avais plus accès au spédé. J'aurais préféré garder mon spédé. Comme je vous rappelle, Molman, c'est pas grave, hein. De perdre des vies. De toute façon, il devient de plus en plus violent selon la vie perdue. Donc, c'est pas forcément un problème. Ça serait bien, voilà, mettre la petite provocation, quand même. On va la remettre, parce que sinon... Allez. Voilà, super. Ok, nickel. Alors, lui, il est un peu résistant aussi. C'est un peu le problème de Yojaket. C'est un peu le souci contre Yojaket, c'est qu'il est résistant. Allez. Allez, le petit spédé. Et là, on le fait des dégâts directs. Ça fait plaisir. Nickel. Bon, on a perdu un petit peu de vie, mais c'est normal. C'est normal. Avec... Avec Molman, perdre des vies, c'est plutôt classique. Alors, on a un petit Killmonger. On va le faire, bien évidemment, avec Sentinelle. Allez. Ok, pour l'instant, c'est bon. Là, on essaie juste de passer à son charge d'analyse, tranquillement. J'ai jamais aimé son spédé, c'est un truc de malade. Vraiment, j'aime pas du tout. Je le trouve tellement furtif. Bon, ça, c'est... Jusque-là, on est normal. C'est vraiment normal qu'il le fasse. C'est après, là, que ça va plus être compliqué. Voilà. Oh là là, le timing, quand même, qu'on lui a mis, là. Oh là là. C'était beau. Allez. Oui, par contre, il faut faire gaffe, quand même. Ok, nickel. Voilà. Oh là là, mais encore une fois, le timing qu'on lui fout, là. C'est fou. C'est fou. Nickel. Allez, maintenant, on lui cale brise-armure sur brise-armure. Enfin, brise-armure sur brise-armure. Brise-garde sur brise-garde pour remettre de la décharge, mais également le provoquer. Nickel. 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 Allez, le petit spé 3, ça pourrait être cool. Le petit spé 2, pardon. Ah, là, je voyais bien que j'étais un peu léger, niveau timing. Ah, là, je le prends. Bon, après, il avait très peu de pouvoir, donc c'est pas trop grave. Ok. Bon, c'est normal, hein, de perdre un peu de vie contre ce kill-monger, surtout qu'on est obligé, quand même, de faire plus de brise-garde qu'à l'accoutumée. C'est vrai que de base, c'est plus juste du full spé 1. Enfin, le reste, c'est pas trop important, d'ailleurs, à ce qu'on fait contre le kill-monger, en termes de coups. Là, on est quand même un peu obligé de faire du brise-garde, quoi. Mais bon, ça passe très bien. Ça passe très bien. Nickel. Sentinelle. Voilà, ça... C'est incroyable, Sentinelle. De toute façon, on le sait. 86 coups avec un spé qui met énormément de coups, c'est quand même très, très, très propre. Ça montre quand même la puissance du bordel. Petite recharge d'énergie, et on est reparti. Le truc, c'est que du coup, ce qui est marrant, c'est que dès que je commence à avoir un peu de recharge d'énergie, je les balance, et genre, j'en ai plus qu'une, j'en ai même plus, ou j'en ai une ou deux, quoi. Et bon, après, je les restock pour l'autre moment où je fais de l'acte 7.2. Donc là, je suis tranquille pendant 3 jours. Donc bon, je vous parle... Ben là, je suis tranquille pour le week-end, en fait. Je fais cette vidéo le vendredi. Donc je suis tranquille pour le week-end, il faudra juste que j'en refasse pour le lundi. Donc dimanche soir, je referai les vidéos, quoi. Limite ? Mais vous savez que limite, Doom, c'est pas ouf. Non mais c'est vrai, c'est vrai, je blague même pas. Je blague même pas, c'est même pas... C'est pas génial, Doom, là-dessus. Parce qu'en fait, comme tu peux pas faire gagner... En fait, limite, il faudrait jouer Doom, mais pas faire du tout. De brise-garde. Je vais peut-être le tenter de le jouer comme ça. Sans brise-garde. Alors, par contre, faut taper. Sinon... Oh putain. Ah, sa tenacité est active. Ouh ! Alors là, normalement, il est censé pas me faire de spé. Y'a pas de provocation, y'a rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... On va essayer de le jouer le même gameplay que Doom. On va le jouer vraiment gameplay à la Doom. C'est-à-dire, oui, y'a Vengeance Soudaine, c'est un fait. Mais c'est pas grave, justement, faut s'en servir. C'est-à-dire, on va essayer de le jouer le même gameplay à la Doom. C'est pour ça que j'ai un peu galéré, du coup. Bon, même si le Venepui, il m'a sorti des trucs... Je comprends pas trop. Mais je pense que je me suis un peu enfermé là-dedans. Bon, y'a même pas besoin de faire le spé. Je me suis un peu enfermé en mode... Oui, faut jouer avec la provocation, le truc... Non, Doom, il gère le pouvoir parfaitement. T'as pas besoin, en fait. T'as juste pas besoin de... Il sera jamais en spé 3, l'adversaire, si tu gères bien Doom. Voilà. Il me reste combien de persos ? Ah, il me reste que 2, putain. Alors, on va prendre Maulman. Parce que Maulman, je pense qu'il me servira très très peu sur le combat d'après. Parce qu'il va prendre cher. Parce que la DGN va lui faire mal. Bon, la DGN, on fait passer un peu n'importe qui, hein. Enfin, on s'en fout, hein. L'avantage, c'est que c'est le dernier combat de la ligne, donc... Voilà. Ah, putain, je fais n'importe quoi. Ah, putain, Léo ! Non, 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 non... Bon, l'avantage, c'est que j'ai perdu des vies. T'sais, avec Maulman, t'as envie de perdre des vies, limite. Parce que derrière, tu tapes plus fort. Et ça, c'est beau. Oh. C'est quand même un délire, la frénésie, comme elle reste par rapport à avant, quand même. Ça serait bien que tu viennes. Voilà ! Ah, par contre, lui, il est résistant, parce qu'il a son armure, c'est chiant. Oh, ça lui donne même pas son spé. C'est propre. Non ! Ah, putain ! Putain, il a provocation, il veut pas lancer son spé, hein, et... Bon, après, Octopus... En fait, Octopus, c'est bizarre, parce que... Avec ses... C'est ton... Enfin, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ton tacule, quoi. En fait, genre... Il a des mouvements vraiment spécifiques, quand même. Il a des mouvements, tu fais, mais... Relou, quoi, genre... Enfin, non, mais c'est vrai, c'est vrai, genre... Je l'affronte, pour vous dire, je l'affronte presque tout le temps en QA, en fait, sur la borne Acid Wash. Du coup, je l'ai, globalement, je l'affronte deux fois sur trois, quoi. Enfin, dans deux variations de GA sur trois... De QA sur trois, je l'affronte. Et genre, pour vous dire, enfin... Il est insupportable, quoi. En fait, disons que dès que ton portable bug un peu, en fait, ses mouvements sont tellement... En fait, ça fait saccader avec ses pinces. Et du coup, il te choque, mais hyper facilement. Vous voyez, là, les petits mouvements qu'il fait, comme ça, là. T'as l'impression que tu les esquives, mais des fois, tu vas les prendre. Parce qu'en fait, il peut être grave loin de toi. Ça qui est hyper dérangeant. Alors, par contre, ça serait bien que tu fasses ton spé, poteau. Il n'a pas déjà fait, son spé. Non, il n'a pas fait, ce spé-là. Ça tue, hein, putain. OK. Allez, on va contre Dormamou. On va y aller, du coup, avec Kyo Jacket, pour commencer. On va y aller avec Kyo Jacket, qui a une bonne résistance énergétique. Après, je ne sais pas trop, hein, comment ça va se jouer. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Mais comme j'ai une bonne résistance énergétique, normalement, même dans la garde, je ne vais pas prendre grand-chose, normalement. Donc, je pense que ça devrait le faire. Alors, après, il ne faut pas que ça lague. Mais, normalement, ça devrait le faire. Vous voyez ? Ouf, 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 ouf. Ouh, ça fait mal, hein. Ouh, ça fait mal. Oh, putain. Alors, par contre, poteau, t'as... Ah, t'as une provocation, poteau, hein. T'as une provocation, ça serait bien qu'elle s'active, quand même. Ah, putain, ouais, non. Là, 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 je suis complètement à l'envers du gameplay. Mais c'est lui qui m'oblige, hein. Putain, il... Ah, il a une provocation, il ne la fait pas. Putain, c'est insupportable. Je déteste la provocation. Voilà, je la déteste. Je déteste ce débuff. C'est horrible. Ça n'a aucun intérêt. Si l'adversaire, il ne veut pas faire un spé qui veut te faire chier, eh bien, il le fera chier. Voilà. Et putain, je me fais défoncer derrière. Putain. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Ce débuff de merde, il me saoule. Franchement, je vous le dis, il me saoule, ce débuff. Franchement, il sert à quoi ? Sans déconner, ça sert à quoi, ce débuff ? Franchement. Il sert à quoi, ce débuff ? C'est insupportable, franchement. Tu vois. Bref, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ce débuff m'énerve. Tu ne peux pas jouer avec un débuff comme ça. Tu n'as aucune sûreté. Tu n'as rien, en fait. C'est insupportable. Vraiment. Putain. C'est limite s'ils faisaient plus CSP quand il n'y avait pas provocation. Non, mais sans déconner, quoi. Vraiment. C'est insupportable. Vraiment. Putain, je suis dégoûté, quoi. Ah oui. Ah d'accord. Ok. Bon. Apparemment, je n'avais pas le doigt sur l'écran. Super. Ben oui, ben là, on est dans la merde. On est dans la merde. Mais à cause de leur connerie. À cause de leur putain de connerie. C'est scandaleux. Voilà. C'est juste scandaleux. Ouais, ben là, on va tenter de faire ce qu'on peut avec Sentinelle. Mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Parce que dès qu'on va prendre une dégène, on va mourir. Fait-on se perdre. Ok Putain, des boeufs de merde Des boeufs de merde, la provocation Entre provocation, désorienter Et suppression, ils ont fait une bonne Une bonne plâtrée Des boeufs de merde quand même Ah putain Pourquoi les... Oh ils durent pas longtemps Pourquoi je garde l'ESP3 ? Parce qu'au cas où on prenait une des gênes Je pouvais faire ma régène Au tout dernier moment Très intéressant un sentinelle pour ça aussi Bon On aura vaincu leur connerie Enfin vaincu Attendez, c'est pas fini encore C'est pas fini du tout Alors Là Est-ce que Est-ce que je tente le Platinum Pool Dont je ne suis pas sûr du tout du résultat Ou est-ce que je vais directement Ou est-ce que je vais sur le Void en prenant Elsa Qui est plus assuré Euh Qu'est-ce qu'on a comme perso Qui met des debuffs En grosse quantité ? En 30 secondes Il faut que je mette 10 debuffs 10 debuffs Euh Donc j'ai Black Widow Deadly Origins C'est un que j'ai déjà pris Euh Torche Mais bon après Le problème c'est que Torche S'il n'y a Aucun debuff Il ne fait pas de dégâts Là où une Elsa Elle fera sûrement plus de dégâts Donc on va prendre Elsa Après le problème c'est qu'il a ses Il a ses costumes quoi Enfin il a ses cartes Le problème c'est que si je me fais baiser par ses cartes On va le tenter On va le tenter On va le tenter Je fais peut-être une erreur Je fais peut-être une erreur Mais on va le tenter Alors en gros En gros Toutes les 30 Il a 100% de chance de purifier tous les debuffs Et toutes les 30 secondes Si le défenseur a moins de 10 charges de collation Donc les charges qu'il aura gagné en purifiant les debuffs Euh Il gagne une régène passive Qui restaure 25% de sa santé Pendant 6 secondes Et sinon Euh Il prend une dégène de 10% de sa santé Donc là l'objectif c'est vraiment d'y aller avec D'y aller avec Avec Black Widow par exemple Ok là il y a les 10 charges On est bon Allez Et là vous voyez Là Oh il a même pas Bah génial S'il le purifie pas C'est nickel Et là vous voyez Hop des gènes Bon qui le enlèvent pas énorme Mais bon L'avantage de Black Widow de l'origine C'est qu'il y a même beaucoup de debuffs Bon après il y a plein d'autres persos Qui peuvent passer Moi c'est vrai que j'ai pensé à elle Je me suis dit Au moins avec elle On est sûr qu'il y aura tous les debuffs Avec elle c'est sûr Là vous voyez On est vraiment assuré de les mettre Et donc comme je vous ai dit Voilà L'avantage c'est que aussi Et ça c'est vrai que je l'avais pas forcément pris en compte Vous voyez Les petits Voilà Ça ça fait plaisir quand même Les petites Les petites décharges Qui du coup Ne prennent pas en compte La réduction de pression de compétence Enfin qui Qui du coup réduisent Sa pression Non Non Putain mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore là Putain mais ils m'arrêtent en plein combo Sans déconner Mais c'est quoi Mais ils m'ont encore arrêté Mais ils m'ont encore arrêté en plein combo Vous voyez l'avantage c'est que j'ai les dégâts directs du coup Comme il y a les décharges qui pop On met deux fois plus de charge limite Non ! Ah putain ! Alors il galère quand même à faire son spé Il galère un peu Non non il a galéré Il a quand même bien galéré Bon avec Elsa Il va falloir qu'on y aille par contre Parce que Envoyer C'est quoi cette régène là ? C'est quoi cette régène ? C'est quoi cette régène là Qui en met de ouf ? Allez ! Oh fais ton spé bordel ! Non ! Non ! Tu peux pas me casser les couilles comme ça Non ! Allez ! J'ai de la chance hein Allez ! Mais ça va être compliqué derrière Parce que là Ouais faut qu'on retourne en spé 2 quoi Globalement Ok Ok nickel On a les 10 Voilà ! Faut vraiment juste en avoir 10 Le reste on s'en fout un peu Par contre faut que je fasse gaffe Je crois qu'il a le truc sumo là Allez ! Là faut juste que je lui mette les deux derniers debuffs Et on est bon Ok normalement On prend pas de risque Il va mourir derrière Je prends pas de risque hein Je vais pas tenter un spé Un truc Là il meurt Normalement il perd 10% de sa santé Voilà Ok Bon je pense que je ferai Void Quand même les prochaines fois Je pense Même si au final ça se fait bien On est quand même plus tranquille Avec Black Widow et les Origins On est vraiment très tranquille avec Là où avec Elsa Faut quand même un peu plus y aller quoi Faut quand même un peu plus y aller Dès que vous êtes lancé Ça va avec Elsa Dès que vous avez réussi à passer Notamment les premières 30 secondes Faut quand même aller sur le premier spé 2 Voilà ! Sinon Bon la ligne La ligne le Dormamou est chiant Parce que le Dormamou le problème Alors Le Dormamou J'ai hésité très franchement A prendre Ultranirog Parce que celui-ci Ultranirog Bon comme vous le savez Il gère très bien Il gère très bien Dormamou Mais il y a l'histoire de C'est pas un méchant Donc il gagne pas de pouvoir Et donc Bon pour faire Pour faire provocation C'est chaud Mais Sauf que quand vous avez Un dégât passif sur vous Donc en l'occurrence La dégène Vous provoquez l'adversaire également Et je me dis Peut-être que Ça aurait permis Qu'il fasse ses spé Et du coup de passer À travers Vengeance Soudaine J'ai hésité Je me suis dit Peut-être que Le Jacket c'est plus sûr C'était plus sûr Bon malheureusement L'adversaire a fait un peu de la merde Donc ça a pas été sûr du tout Merci à vous en tout cas D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à aller voir La vidéo de top du soir De top 10 par classe N'hésitez pas à aller voir Les 3 autres épisodes Qui sont sortis les derniers soirs Et n'hésitez pas à aller voir Les derniers épisodes D'acte 7.2 Il y a eu également Une tier liste Donc la tier liste de juin Avec les nouveaux ajouts Et restez connectés bien évidemment Parce que demain Nouveau top 10 par classe A 19h Mais également Nouvelle vidéo D'acte 7.2 Que je tournerai moi Dans 2 jours Mais que voilà Vous verrez demain A 22h Et d'ailleurs Ça sera un dernier passage Là il nous reste quoi 5 passages je crois Donc c'est bien Ça avance Ça avance Pour l'instant On aura mis des réas Que sur Gwenn Master Voilà Ça fait plaisir Merci à vous Bonne soirée Et on se retrouve très très vite Salut Salut